On a choisi le bon jour j'ai l'impression. C'est le très bon jour. C'est le jour où on est détendu. Là on est très détendu comme on ne peut pas l'être. Alors on est très détendu en apparence parce que après sinon on est on est tendu mais pour d'autres raisons. Qu'on vous divulguera pas. Pas du tout. On va les garder pour nous. Sinon on est là quoi. On est toujours là qu'est ce que je te dise. On n'a pas le choix. On est endurant nous. En tout cas c'est quoi promesse tenue ? C'est laquelle la promesse ? Mais ça fait deux mois que je t'attends. On devait te voir au rallye de Paris. Non mais attends mais dis moi c'est l'anniversaire de mon fils. Ah non mais je suis d'accord. Là tu as l'excuse. Je suis un mauvais mais passe moi. Je ne peux pas dire le petit il est là mais il attend son daron. Moi je suis là en train de faire un tuilingo. Pas du tout. Parce que la cara GT il faut savoir que c'est comme un très bon dîner. C'est comme un très bon dîner. Mais je veux dire par là généralement les bons dîners tu vois même si c'est mauvais. Non même si c'est mauvais si tu es bien accompagné c'est bien de toute façon. Un repas sans dessert c'est comme un week-end sans gonzesses. Je pense qu'en tout cas ce qu'on dit ça n'a ni queue ni tête. Non mais de toute façon il ne faut pas. Je peux ? Mais allez-y. J'en prie. Attendez il va se mettre devant. Il va rester devant. Elle est un chanceux. Elle est un chanceux. Kamala a la tête souvent. Il y a un truc que je ne comprends pas frérot. Pourquoi là c'est rouge et de l'autre côté c'est bleu. Je ne sais pas. C'est pour les mécaniciens qui sont là. C'est une question à laquelle je ne sais répondre. Très bien. Parce que quand vous regardez ce côté-ci c'est bleu et de l'autre côté c'est rouge. Donc du coup voilà. Il y a du fumier là-dedans. C'est un peu le bordel. Parce que le but c'est de mettre le toit là. Le toit il rentre là ? Oui je vais avoir besoin d'être. Oui parce que pour faire... Le toit ça rentre là-dedans ? Oui. C'est en deux ou un ? C'est en deux. C'est en deux ? Ok. Bah je vais t'aider. Attendez je reviens. Ouais tu passes en deux. Merci Armen pour ton aide. Merci. C'est bon je suis prêt. Pardon 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 pardon. C'est comme le toit de quoi ? De l'Aveyron ? C'est ça ? Putain tu as des comparables. Tu te fais tomber ces 200 000 ? Ah non c'est d'accord. Ouais c'est ça c'est ça regarde. Il est tout en carbone. Tu vois tout en carbone. Ouais à mon avis le bout ça doit être 10 000 le bout là. Je pense que c'est comme ça. Ah il est la merde. Après je ne sais plus comment on le met. C'est quoi ? Je ne sais plus comment on le met. Voilà. Ça à mon avis ça va être comme ça. Comme ça hein. Non. Ah c'est trop petit hein. Ah faut que j'enlève tout le truc hein. On ne sait plus. Ouais mais attends le deuxième il rentrera jamais. Si si le deuxième il rentre au dessus. Et pourquoi pas ficeler les deux d'un coup et pas un à un ? Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que c'est le constructeur qui veut ça Voilà, tu vois là, voilà Non mais t'as raison, c'est pas bon du tout Bah non, c'est pas bon C'est quoi ? On va laisser le tour ici Ouais, on les laisse là En plus, je sens qu'il va pleuvoir, c'est top C'est vrai, tu crois ? Ouais, je crois Attends, je vais regarder les météos Et comme on est du genre chanceux En ce moment, oui Voilà, donc on est venu vous présenter la carrière à GT Ça fait longtemps que vous attendez Ça va être une chose faite On est en train de se poser des questions On est en train de se poser des questions Existentielles Bon bah écoute, on va laisser ça à l'intérieur Comme ça, elle sera plus légère Comme ça, elle sera plus légère Oh pardon Tiens-le bien, tu peux lâcher Le toit est plus cher que la camouse Donc je vous montre quand même comment c'est foutu Donc cuir, vrai carbone évidemment Cuir, surpiqûre Alu partout, etc Carbone partout, overdose Derrière aussi Derrière aussi Tac, tac On peut ouvrir ça, Nico ? Juste me montre ? Oui, en deux minutes En deux minutes, je sais que tu es pressé Et que tu es chaud Bien sûr V10 atmosphérique 612 chevaux Pas de compresseur, de truc bidon, de turbo, de truc ringard C'est bien, c'est rond, c'est linéaire, ça met du gaz C'est parfait, c'est ce qu'on aime Regarde ça C'est une cathédrale C'est tout ce qu'il y a de mieux C'est les meilleurs ingénieurs de chez Porsche Qui ont mis tout leur savoir-faire 50 ans de savoir-faire Qui ont mis ça dans cette machine Moi je trouve qu'il y a un regret C'est dommage qu'on ne l'ait pas vu à l'époque au Mans Parce que ça, c'est un proto Ça a été conçu comme un proto D'ailleurs c'est un proto Avec la cellule centrale, etc C'est une vraie voiture de course C'est conçu comme une voiture de course Et ils l'ont civilisé J'ai la chance de conduire des proto Et ça, c'est un proto C'est une voiture de course C'est un truc de fou Et le moteur, c'est un truc de fou V10, 600 chevaux Je ne sais plus combien de deux Non, on s'en fout Ce qui nous intéresse, c'est de la rouler Très bien Donc, blague à part Je disais Toutes les GT3 Toutes les 458 spéciales Les 488 pistes Et qu'on sort là Et Huracan performante Tout ça, ce sont des voitures de route Qui ont été coursifiées Ça, c'est une voiture de course Qui a été civilisée Donc un rouler, c'est très spécial C'est très raide Mais c'est pur Pour les amateurs de pilotage C'est exceptionnel La seule différence avec un proto Moi, je trouve C'est déjà l'intérieur qui n'est pas hostile Parce que tu vois, c'est plutôt bien fini C'est joli, c'est bon fort Bien sûr Non ? Ah oui, si, si Non, non, c'est très bien Je t'écoutais Tu vois, ils ont mis du cure partout Il y a une radio La direction assistée Toutes les vitres électriques Formidables Tandis que dans un proto C'est rien C'est hyper hostile Tu vois, tu as le minimum Le minimum Ils ont mis une direction assistée Parce que normalement Dans une voiture de course C'est 180 de butée Tu vois, tu arrives tout de suite en butée Donc là, c'est d'ailleurs Le truc le plus Entre guillemets dérangeant Dans cette voiture La direction Enfin dérangeant Oui A partir du moment Si je la compare à une voiture de course Une voiture de course aussi Il y a un petit pare-brise Qui est comme ça Là, ils ont mis un vrai pare-brise Et hormis ces trois choses-là C'est une voiture de course D'accord C'est une voiture de course Avec Et après Les deux autres différences C'est que Un, tu as moins d'aéros Qu'une voiture de course Qu'un proto Et deux Tu n'as pas de slick Tu as des pneus d'embre Voilà Sinon là Et donc c'est ça qui est dingue C'est que cette caisse-là Pour le gars Qui est amateur de pilotage C'est que Tu conduis une voiture de course Sur la route En ville Moi c'est comme ça Que je la vois Cette caisse-là Je ne la vois pas Le truc Le côté Frim Tout ça Je m'en fous Ça ne m'intéresse pas Et aujourd'hui Ils ne font plus Des voitures comme ça Parce qu'une bonne boîte Mecha A l'ancienne Avec un V10 Atmos Ça n'existe plus Même la 918 Spyder C'est un V8 Avec un Hybride Et puis Tu as une boîte Une boîte PDK Tu vois C'est une boîte auto Moi je ne sais pas exactement Ce que c'est Parce que j'ai pas eu la chance De conduire une 918 Bientôt j'espère Mais On va pouvoir comparer Mais Ça c'est C'est hyper net C'est brutal Ouais c'est vrai C'est très brutal Très très brutal Mais On sent que Voilà On sent qu'il y a quelque chose Non Il y a un truc Qui est Chiant au quotidien Avec cette voiture Si on l'a conduit en ville C'est l'embrayage Pour la démarrer Qui est Issue de la compétition Donc C'est un embrayage Je ne sais pas Je crois qu'il y a 4 disques Le truc C'est C'est vraiment Il faut le coller tout de suite C'est fatigant Ouais un peu Bon là Elle ne m'a pas encore fatigué Il va me falloir Puis aujourd'hui Pour me fatiguer Il faut y aller Ouais Ça a déjà été fait Ouais Mais si tu veux Là je suis au second souffle Je m'a fatigué ce matin Et puis là je suis au deuxième Tu vois D'accord Avant la fatigue Là je suis en forme Avant la fatigue de l'après-midi Là je suis en forme En plus on est en cab Ouais ça c'est vrai Que te demander de plus Ça c'est un gros C'est un des points positifs de cette caisse C'est que comme la F50 C'est un cab Ouais T'es quand même de la balle T'es une super cab Mais en cab C'est magnifique Là on est quand même bien Ouais là on est très bien Tu voulais peut-être aller du côté de Je sais pas Georges Vassin Ou le truc Non Non Fais ce que tu veux Non mais parce que Cette voiture là Faut rouler avec l'envoyé à Chine Galère Ah oui bien sûr Il ne faut pas rouler dans Paris Avec ça Pas du tout rouler dans Paris On reprendra quand on sera sur l'autoroute Ah oui les deux dames Faut les passer comme ça Sinon Ouais Généralement t'as vu ça frotte pas Quand on les voit bien En fait avec cette voiture là Tu peux pas faire des bouchons Faut accélérer tout le temps En fait Faut qu'elles soient lancées tout le temps Après tu peux les faire Mais l'envoyage il est compliqué à manipuler Donc si tu le fais patiner Tu l'uses Ouais Je crois qu'a changé Il coûte 15 000 euros Génial Et donc voilà Celle là elle a 22 000 km là Ouais Et elle a son envoyage d'origine D'accord Et d'ailleurs Je sens Qu'il commence A être un peu fatigué Ouais Mais sur toutes les caractères GT T'en as plein Tu les vois Elles ont 5000 km Les embrayages ont déjà été changés Parce que les gars savent pas Les manipuler Très bien Ah merde Oh Incroyable Ouais incroyable Bien sûr incroyable Bien sûr incroyable Qu'est-ce que c'est brutal là Ouais ça va je suis là posé Non ça va je suis bien Peut-être que c'est raide Mais c'est brutal Non non c'est raide et brutal Mais ça va c'est bien Alors que j'aimerais te faire Comme une balade dominicale Ouais c'est ça On est bien C'est un truc Bon Oh le con En fait On voulait aller On voulait aller A la carrosserie On voulait aller à la campagne On voulait aller à la campagne Où la carrosserie de Nicolas Qui s'appelle Red Part Et en fait Regardez en face On a tout le retour des vacances Il est hors de question D'être dans les bouchons Avec cette voiture On va quand même s'en taper Non je pense pas Parce que si tu sors Soit on repasse par l'intérieur Soit on refait On va s'en taper 10 minutes On va faire quand même 10 minutes de bouchons Là on sort à Versailles Merci la maire de Paris Pour le coup Elle n'a rien fait La riche Oui mais là aussi Elle n'a rien fait Bah si elle a fait Les autres fois Mais là Elle n'a rien fait C'est ça Elle a fait Attends Je me souviens Quelle près De toute façon Ça me fait plaisir C'est pour toutes les fois Où elle a fait Ou pas fait Mais là pour le coup C'est pas de sa faute C'est la porte C'est Jean Ferrier Donc là on va sortir On va sortir à Versailles Non mais attends Parce que là Si on va chez Red Park C'est en vie On est mort On est mort dans le film Là déjà Qu'on n'est pas bien Dans le film Là ça devient un thriller On est en train de se demander Ce qu'on va devenir C'est bien Tu es rentré là-dedans Comme si tu rentrais À Mont-Léonis C'est sorti de modeste Ah bah c'est bien C'est journée quand même sympa Ouais on fait 10 minutes de bouchons Là ça va bien nous calmer Ouais Bon c'est très bien On se retrouve dans les bouchons Les amis On va pouvoir faire des selfies Exactement On va faire ce que tu veux Mais Exactement Voilà Après c'est comme dans les autres voitures Finalement Quand tu es dans le bouchon Voilà quoi Voilà T'as beau faire le mot En carrière GT C'est pas en hélico L'embrayage Il a l'air dur de fou Ouais t'as vu Il a l'air très dur Il a l'air très dur Il est libre à la fin Bon Voilà Si tu veux essaye là Ouais mais moi depuis Paul Walker Je ne suis plus très chaud Tu vois Bah là je comprends que tu ne sois pas chaud Parce que moi je suis chaud Et tes passagers De mémoire Paul Walker Il était passager Tu me charries C'est vrai ? Ouais il était passager C'est celui qui conduisait Tu me charries Ah c'est un de ses potes Qui conduisait Qui a voulu faire le beau A mon avis Pour lui montrer ce qu'il savait faire Il lui dire Tu vas avoir 60 secondes chrono Je ne sais pas quoi Tac tac Bah 60 secondes chrono C'est pas drôle Mais c'est arrivé quoi en fait ? Ils ont suivi les mecs de Shepard ? Je ne sais pas Pour moi c'était une C'était genre Un rassemblement de voitures C'est pas Il chillait comme nous Avec son pote Et il se baladait Je crois qu'il y avait d'autres voitures Et je ne sais pas S'ils ont fait une course poursuite Ou à mon avis L'OT conduisait comme un sourd C'est vrai que cette caisse là Quand même Elle est vive quoi Elle est vive Elle est très puissante Elle veut vite partir Et elle va très vite vite Donc A mon avis Le gars était un peu optimiste Et ça c'est très bien de finir C'est fou d'ailleurs On lui dédiera cette vidéo Ouais J'aurais préféré pas lui dédicacer Mais il n'y a pas C'est triste comme histoire Donc il y en a plein d'ailleurs Mais ça fera Non pas la dédicacer Mais un hommage Si tu veux te faire Ouais J'ai entendu Moi Il y a plein de gars Qui boycottent la Carrara GT Ou Qui la blacklist Parce que Justement Il y a cette histoire Tu vois Ouais Mais bon C'est plutôt C'est plutôt le conducteur Qui a dû faire n'importe quoi En tout cas Toujours pareil Tu mets une voiture Dans les mains d'un mec Qui ne sait pas conduire Même d'un mec Qui sait conduire Et ça c'est comme voiture C'est très dur Enfin c'est très C'est très sérieux Comme voiture Ouais On reprendra une fois Qu'on sera arrivé dans Paris Parce que là Avec cette voiture Il faut être humble Oui Ah oui Il faut rester humble Avec ça Bien sûr Il faut beaucoup d'humilité Il faut rester très très humble Parce que tu sens Qu'elle te domine direct Ouais Donc voilà C'est ça qui est bon d'ailleurs Exactement Je sais Je sais pas ce que c'est La porte Cote Putain mais quel enfer Paris Et finalement En fait On s'est mis l'oeil Parce que On était parti pour faire Putain regarde les bouchons On était parti pour faire Un petit tour en extérieur Évidemment Ça n'a pas marché Là voilà De quoi ? T'essayes de faire une photo En même temps En roulant T'as des obsessions Ah 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 T'as des obsessions Elle chasse Je fais un selfie avec la caméra Ah je fais un selfie avec tout le monde Ouais N'oubliez pas d'ajouter Nico Sur Instagram Son Instagram est dans la description Et checker aussi le Redparts C'est la boîte qu'il a aussi Je vais vous mettre l'insta dans la description Distribution de pièces détachées de Ferrari Si vous voulez mettre un pare-choc de Ferrari Sur votre cheminée On a la boîte qui Il y a de la déco Oui ça peut faire de la déco aussi Mais oui grave La déco Des boulons On a la New York Des rondelles Ah merde c'est derrière On fait pas le malin Il est là Venu le chercher Je suis là Il m'en trouve Je n'ai pas trouvé Bon On va aller en bas de chez moi Pour finir la présentation Et voilà Je suis sûr que c'est un communiste C'est possible C'est possible Non franchement c'était bien Qu'est-ce que t'en penses Nico ? Euh Bah ce qui est moins bien C'est de te faire chier dessus Surtout T'as vu comme il a cuit En fait C'est fatigant Direct le cuit En tout cas voilà les amis C'était un petit moment sympa En toute simplicité En toute simplicité C'était une voiture exceptionnelle Et en toute simplicité En toute simplicité On s'est fait un petit tour Voilà On a fait notre promesse On vous avait promis de faire ça sur Youtube On peut faire de nuit Ouais De nuit là Et de nuit prendre l'autoroute Ça serait violent C'est possible C'est possible Attends je te préviens Je ne dépasse pas le 130 Moi je respecte les limitations Moi aussi En tout cas merci à toi mon frérot Ça nous a fait plaisir Et merci à vous d'avoir regardé les amis J'espère que ça vous a fait plaisir Mais je pense aussi Et puis On va le revoir Vous le revoir quand vous voulez De toute façon on peut faire une série dessus Avec grand plaisir J'ai bouffé le Paris-Brest Non mais regarde moi cette merveille Là c'est une vraie merveille Ouais je ne m'en lasse pas Mais comment tu peux te lasser de ça ? Un petit câble sympa pour l'été Tu vois Bon Merci d'avoir regardé les vidéos les amis Abonnez-vous Activez la cloche des notifications Et voilà Bonne journée Bonne journée frère